Ouverture d'un nouveau vlog sport, perte de poids, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment appeler ça, bref, peu importe, vous avez compris, salut toi. En commentaire, je veux voir cet emoji. Alors, nous sommes lundi 16, est-ce que je me suis tenue à mes 3 séances minimum par semaine ? La première semaine de janvier, ouais, il n'y a pas eu de soucis, vraiment. La semaine dernière, par contre, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Une faillite spatio-temporelle a fait que... Non, je ne vais pas essayer de me trouver des excuses, j'ai fait une seule séance, voilà, j'ai fait qu'une séance, il n'y a rien à dire d'autre, je n'ai pas trouvé de punition, entre guillemets. Donc là, pour cette semaine, il faut vraiment que je me tienne à faire minimum mes 3 séances. J'ai commencé aujourd'hui, j'ai fait déjà une de validée, c'était de la marche, mais pas de la marche genre à la cool, je me promenais tout. C'est de la marche, comme vous savez, j'ai eu la chance d'habiter une région plutôt montagneuse, tout ça. Donc, c'est plutôt rare de se retrouver avec du plat par chez moi. Donc, ça a pas mal crapahouté, là, plutôt pas mal. Par contre, il faisait un vent, un froid, pas possible et tout. Mais ça ne m'a pas arrêtée, puis j'avais comme objectif aussi de ramasser de l'herbe pour mes monstres, donc j'ai fait un 2 en 1, c'est très très bien comme ça. Demain, j'ai un petit peu de marche aussi. Si tout va bien et que je suis en forme, je me cale en plus une séance, histoire de bien forcer. Et après-demain, pareil, j'ai de la marche à faire. J'essaye de combiner le pas vraiment agréable avec le pas vraiment agréable. C'est-à-dire que je vais à des rendez-vous, j'y vais à pied, évidemment. Ce n'est pas des rendez-vous hyper agréables, hyper j'ai envie, vite, machin, non, pas du tout. Mais du coup, je marche comme ça, histoire de ne pas servir à rien. Parce que je sais que ces rendez-vous ne serviront à rien, donc autant que je marche. Donc voilà, mais il faudrait que j'arrive à me caler quand même une séance de sport. Ce que j'appelle les séances, c'est genre à la maison, faire tout ce qui est squat, abdos, machin, un truc bidule chouette. Parce que je ne veux pas abandonner, je ne veux pas... Voilà, il faut que j'y arrive à me maintenir un petit peu quand même physiquement. Et que j'arrive vraiment à affiner ce qu'il faut affiner, puisque c'est ça le but de la chose. Côté nutrition, tout va bien, puisque comme je vous ai dit, je disais, je n'ai pas vraiment de problème côté nutrition. Que ce soit les quantités ou entre guillemets la qualité, c'est-à-dire que je pense que je dose plutôt bien tout. C'est vraiment mon manque d'effort physique qui fait que je me retrouve dans cette situation corporelle, en vrai de vrai. Sinon, il n'y a pas de problème. J'ai juste incorporé une sorte de coupe fin naturelle. Si vraiment, parce que là, ces derniers temps, je t'avoue que j'ai eu des problèmes parce que j'avais des chocolats à finir. Donc il y a un moment, il faut... Parce que le problème, c'est que, en fait, c'est logique. Plus tu vas manger, plus ton estomac est grand et plus il va dire, ok, tout passe, vas-y, let's go, c'est parti. Donc j'avais juste mis en place ça, du konjac bio. Donc c'est quelque chose qui est naturel et c'est un complément alimentaire à base de plantes. Ça a des effets un petit peu coupe fin. Ça a des effets plutôt bénéfiques sur tout ce qui est digestion. Et apparemment, c'est détoxifiant, donc ça peut qu'être pas mauvais. De toute façon, c'est naturel. Après, je ne vous recommande rien du tout. Pourquoi pas ? Vous le savez très bien, je ne vous recommande rien du tout. Je ne vous recommande certainement pas des produits ou quoi que ce soit. Moi-même, j'ai eu, testé des produits dans ma jeunesse. Mais j'en suis bien revenue et aujourd'hui, j'essaye de faire tout avec du naturel. Que ce soit me soigner, que ce soit tout plein de choses. Et même là, pour le sport, etc. Alors en ce moment, je prends quand même beaucoup de compléments, etc. Mais parce qu'il y a tout un tas de choses pour lesquelles je prends des compléments, etc. Vraiment, le peu que je peux vraiment vous conseiller, que je peux vous dire, testez-le en fait. Et en plus, c'est naturel. C'est la spiruline pour le côté protection de l'intérieur. Et le conjac, je viens juste de tester. Donc je ne peux pas réellement vous dire s'il y a vraiment un effet. Mais c'est des plantes quoi. Donc, à voir. Voilà, il fallait absolument que je vous fasse un point sur est-ce que j'ai repris, où j'en suis, etc. Donc j'ai bien repris. Il n'y a eu que la semaine dernière où ça a été un petit peu un cafouillé. Où j'ai fait vraiment, comme je vous ai dit, qu'une seule séance. Et c'était un peu... J'étais pas bien. J'étais pas bien. Donc quand t'es pas bien, si t'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Parce que tu vas te forcer, tu vas t'en dégoûter. Et ça, c'est pour tout. Si t'as vraiment pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. Moi, c'est mon truc. J'écoute maintenant beaucoup plus ma santé mentale qu'autre chose. Et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et je vais le faire à contre-coeur. Et la fois d'après, tu sais, le truc de te dire je l'ai fait à contre-coeur. Du coup, ça va rester et tout. C'est pas possible. Donc voilà pour toute cette histoire de sport. Mais comme je vous ai dit, cette semaine, du coup, j'ai repris aujourd'hui avec une séance de marche. De bonne marche. J'ai dû faire franchement une heure, voire plus. Parce qu'en vrai, je suis partie de là. Il était même pas 10h. Je suis revenue, il était 11h20. Donc j'ai dû faire un petit peu plus. Demain, ça sera un peu moins hardcore. Parce que c'est de la marche. Je connais en fait mon trajet. Et ça va pas être de la marche vraiment poussée. C'est pour ça que je me dis que ça serait bien de, en plus de cette marche, rajouter une petite séance. Si je peux. Si j'ai le... Bah tout dépend. Parce qu'en plus, il est censé neiger ou quoi. Demain et après-demain. Donc des fois, de gazer la neige, ça crève. Donc à voir comment ça se déroule. Mais si tout va bien. Si j'ai genre vraiment la motivation, etc. Je ferai une petite séance en plus. Wali walout. Je vous dis à plus. J'ai un peu honte de revenir comme ça pour cette vidéo sport, etc. Pourquoi j'ai honte ? Parce que ça a fait 1000 ans que je ne vous ai pas repris. Que j'ai vraiment complètement abandonné le sport. En toute honnêteté, n'est-ce pas ? Que s'est-il passé ? Ma santé mentale a pris le dessus par rapport à, entre guillemets, mes ambitions, tout ça. Chose qui m'a valu que depuis le mois de janvier, donc février, mars. Et je débute là, on est mi-avril pour ainsi dire. Deux mois et demi sans sport. Deux mois et demi sans sport. J'ai rattaqué donc hier, plus sérieusement. C'est-à-dire que j'ai rattaqué mes séances de squats, abdos, etc. J'ai juste rajouté un exercice qui consiste à remuscler cette partie-là, le haut du dos. Donc les trapèzes, les épaules, tout ça, les bras. J'ai juste rajouté ça comme ex-zero, mais je suis hyper contente. Pourquoi ? Parce que premièrement, j'ai donc rattaqué hier, comme je vous disais, et je n'ai pas perdu mes séances. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire mes séries jusqu'à 100. Donc sans squat, sans ados, etc. Donc déjà ça, je suis hyper contente de ça. Parce qu'en vrai, ça m'a beaucoup étonnée. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis tapée un défi rando le premier, il y a de ça quelques temps. Parce que je crois que, oui, ça vous ne l'avez pas vu dans le vlog sport là. Mais je me suis fait un nouveau piercing. Et juste avant ça, je m'étais fait une session rando. Mais c'était une rando très très cool. Voie verte, donc hyper calme. 12 kilomètres, assez cool. Mais j'ai fait 12 kilomètres. Et parce que j'avais un trop-plein d'émotions, ça fait un mois. Ouais. Je le sais parce que je calcule par rapport à d'autres choses, etc. Ça fait un mois puisque j'avais... J'avais ça juste après. Donc je sais que ça fait un mois. J'avais un trop-plein d'émotions à libérer. J'avais plein de questionnements à faire, à voir, à me poser, etc. J'ai rattaqué le sport, entre guillemets, en faisant cet rando. Et après, c'est enchaîné une suite de... De bonnes nouvelles qui ne sont pas, pour moi, directement. Mais c'est des bonnes nouvelles concernant... Par exemple, mon frère a eu son permis. Là, on a récupéré la voiture, etc. Donc voilà. C'est quand même des bonnes nouvelles. Malgré que ça ne soit pas directement un mois. Mais tout ça a fait que ça m'a plongée dans un meilleur mood. Et il y a plein d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie, que je ne m'attendais pas du tout. Et ça m'a fait un peu les montagnes russes. Mais là, je suis dans un bon mood. Et du coup, j'en profite pour attaquer le sport, tout simplement. Deuxième bonne chose concernant ce défi sport, etc. Je reprends mes mesures. Puisque nous étions arrêtés au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Les mesures sont là. Donc pour le mois de janvier 2023. Le 3 précisément. J'avais un tour de bidon de 105 cm. Il faut que je ne regarde pas là, mais là. Parce que vous êtes là. D'habitude, je tourne le portable de l'autre côté. Bon, bref. Un tour de cuisseau droit d'à peu près. Parce que c'est compliqué à mesurer, je trouve. 62 cm. Pareil pour le gauche. Par contre, je n'avais pas pris mon poids. Mais bon, je ne l'ai pas pris depuis le début. Je ne l'ai pas pris du tout le poids. Donc voilà. Et là, en fait, du coup, je suis repartie sur mes mesures. Donc comparé au mois de janvier, nous sommes tour de bidon. J'ai baissé. Pourtant, je n'ai pas fait de sport. Comme je vous disais. Mais j'ai baissé puisque je suis à 101 cm. Je pense que j'ai quand même maintenu mon alimentation équilibrée. Même si, honnêtement, j'ai eu pas mal de craquages de slick. Parce que j'ai dû... Pardon, je vous bouge un petit peu. J'ai dû... J'ai dû bouffer mes émotions. Pendant quelques jours. J'avais... Je ne sais pas. J'avais besoin de bouffer mes émotions. Donc je les ai bouffées au sens propre et figuré, en fait. Donc j'ai... Non, j'ai pas mal de conneries, en vrai. Mais je pense que j'avais besoin de tomber bas aussi de ce côté-là pour pouvoir réussir à rebondir au fond de la piscine et repartir. Tour de cuisseau, droit et gauche. Je suis à 60. Là où j'étais à 62. Et pourtant, encore une fois, je vous ai dit, à part cette session de rando de 12 km, là, je n'ai pas fait de sport depuis le mois de janvier. En vrai, je ne me suis pas beaucoup bougée parce que... Parce qu'il y a eu un mélange de tout plein de choses, en même temps de rien. D'un mood un tout petit peu meilleur comme là en ce moment. Et d'un très 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 bad mood. Passer des journées à chialer, etc. Enfin bon, bref. Ça a été compliqué. Mais pour le coup, voilà. Pour les résultats du 8 avril, du coup. Qui sont ici. Voilà, bidon, 101. Cuisseau droit et gauche, 60. Environ parce que, comme je vous le dis, c'est très compliqué. Et le poids, je vais me mettre quand même à... Juste par curiosité à savoir quel est mon poids. Parce que je ne le connais pas du tout. Je ne me pèse jamais. Donc je ne sais pas combien je fais. Fut un temps où j'avais 3 chiffres sur la balance. Ouais. De toute façon, je pense que ça peut se voir rien qu'à mon visage. Quand il y a pas mal d'années maintenant. J'avais pris énormément de poids. Et là, je faisais... Je sais que je faisais 3 chiffres sur la balance. Là, je sais que je n'en fais que 2. Mais 2 qui sont déjà bien trop élevés. Mais le but... Encore une fois, je vous le redis. Mais ça me tient à cœur. J'ai bu trop vite de l'eau. Le but n'étant pas de perdre du poids. Si j'en perde, c'est très bien. Mais comme le but... Mon but à moi, c'est de me remuscler. D'avoir un corps beaucoup plus tonique. Forcément, je vais en perdre. Parce que si je mets, par exemple, des sessions marche, etc. Rando, etc. Forcément que je vais perdre du gras. Mais il faut bien prendre en compte aussi que comme je veux me muscler. Le muscle pèse plus que le gras. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, le poids ne va pas évoluer de fou. Mais comme je n'y accorde pas d'importance à ce chiffre-là. C'est plus, vraiment, vraiment beaucoup plus une question de tonifier mon corps. Parce que j'en ai besoin. Parce que je le ressens, en fait. Donc, je suis assez contente des chiffres déjà que j'ai là. Sans parler du poids. Vu que j'ai les anglais. Je ne vais pas prendre le risque, entre guillemets, de me peser. Ça ne servirait strictement à rien. Soyons honnêtes. Ce n'est pas le bon moment de se peser, tout simplement. Mais je suis assez contente de voir que finalement, j'ai, malgré ce bouffage d'émotions au sens propre et figuré, malgré que je n'ai pas eu une activité physique de malade, malgré tout ça, je n'ai quand même pas repris. Je pense que le corps m'a permis de maintenir mon niveau aussi de mes répétitions, de mes exercices, etc. Parce que voilà, j'ai repris hier. Alors évidemment, j'ai un peu mal aux cuisses. Mais franchement, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas une douleur de malade. Et tout ça pour dire que je suis assez fière et assez contente. Et que je ne vais pas lâcher. Que voilà, là, c'est la vraie reprise. Donc j'ai repris mes mesures le 8. Nous sommes le 13. J'ai repris le sport hier. Alors aujourd'hui, comme Ragnagna oblige et Maldecuisseau oblige, aujourd'hui, on a prévu de se faire une petite session promenade. Mais ça va être très, 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 très cool. C'est sûr et certain que je ne vais pas forcer beaucoup. Parce que quand je suis toute seule, je peux forcer beaucoup. Mais quand je suis accompagnée, et là, je sais qu'il m'accompagne, je sais que ça ne va pas forcer. Bref, je me fais rire toute seule. Mais en vrai, voilà, je vais marcher avec ma famille et tout. Donc je sais que ça va être très tranquille. Ça ne va pas être de la vraie rando où on pousse un peu. Donc voilà, ça va être la limite de la voie verte tranquille. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai repris donc cette vidéo. et je pense qu'on va se retrouver dans un mois pour les nouvelles mesures. Je ne sais pas si je coupe ici en vous disant, voilà, j'ai repris, etc. Je vous le balance sur YouTube et on verra bien ce que ça donne. Ou si je continue. Je pense qu'en vrai, cette vidéo sera peut-être un peu trop longue. Donc je pense que je vais couper ici avec, voilà, vous connaissez mes mesures, etc. On redébute le mois prochain avec ces mesures-là. Et puis on va voir surtout où on en est, en fait. En vrai, moi qui ne suis pas du tout, mais vraiment, vraiment pas du tout sport de base, je suis hyper contente. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je continuerai à faire mon sport à la maison ou d'aller faire mes randos, etc. Je ne compte pas du tout m'inscrire à la salle parce que ça ne m'intéresse pas. Ça me met mal à l'aise. J'ai besoin d'être dans ma bulle, d'avoir ma playlist. Oui, je me suis fait une playlist de sport, attention. Donc mes musiques pour me motiver et tout, à fond chez moi, avec mon petit matériel et tout. Et on arrive à gérer ça. De toute façon, je n'ai même pas le budget pour ça. Donc en vrai, c'est hors de question. Mais voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que j'ai envie de perdre celui-là. Je le vois depuis quelques vidéos que mon visage s'est re-roncifié. Re-ron-difié. Re-ron-difié. Voilà, on va dire re-ron-difié. Je le vois lui qui est bien là et il me saoule. Mon bidon, je le sens beaucoup plus présent qu'il n'y a pas si longtemps que ça où il n'était pas autant là. Par contre, je suis contente parce que les côtés, je commençais à sentir que les poignées d'amour commençaient légèrement à revenir, tu vois. Donc je me suis dit non, 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 non. Mais voilà, il est temps de se rebooster, de rattaquer plus sérieusement. et voilà, tout simplement. Donc, rappel des centimètres, etc. 101 bidons, 60 et 60, cuisseau droit et gauche. Voilà, on en est là. Le tout, c'est maintenant de réussir à se maintenir et à se motiver et à faire en sorte de garder le cap sur ça, de continuer à se bouger l'arrêt, refaire du sport. Et ça va le faire. Je suis désolée pour cette vidéo parce qu'en vrai, je pense que comme tout le monde qui... Le sport, c'est compliqué, surtout pour moi, de base, comme je vous disais, qui n'aime pas du tout le sport, de m'y remettre, etc. Déjà, la première fois où j'ai attaqué l'été dernier jusqu'à janvier, là, j'ai quand même pas mal tenu. Mais là, c'est vrai que j'ai laissé tomber parce qu'il y avait trop de choses que j'avais besoin de régler. Et le sport, j'avoue que le sport, de manger correctement, etc. J'avais mis ça au second plan parce que j'avais trop de choses. Tout simplement. Maintenant, pas que ma vie s'allège. Au contraire. Mais je me sens capable de retourner sur ça. Donc, je le fais. Tout simplement. J'espère quand même que cette vidéo très bizarre vous a plu. N'hésitez pas à me suivre ici, sur YouTube. Parce que, comme je vous ai dit, je m'y remets. On va s'y remettre beaucoup plus sérieusement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir si j'ai fait des sessions en gros sport, etc. J'ai un highlight sur Insta sport. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, en vrai, parce que c'est gratuit, qu'il y a du fun, qu'il y a des moments un peu plus profonds et que tout ça fait partie de moi. N'hésitez pas. C'est gratuit partout. Même ici, même Insta, TikTok, tout ça, YouTube et tout, tout est gratuit. Donc, qu'est-ce que vous attendez, en fait ? Voilà. Je vous laisse. Je vous dis dans un mois, en espérant qu'il y a eu encore de l'évolution et je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très très vite. Catch me if I fall. 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 Sous-titrage ST' 501